J'ai déjà participé à Obazim il y a dix années et nous décidons pour envoyer un projet pour cette année parce que quand je suis ici à Obazim, je trouve que les gens sont très gentils et le paysage est magnifique. Et le plus important, je trouve qu'ici il y a beaucoup d'enthousiasme d'art. Il y a trois galets et nous avons transformé les trois galets en fossiles. C'est très important pour les projets. Les galets sont très jolis parce que le temps travaillait en pierre a millions et millions d'années. Cette transformation de l'eau naturelle à fossiles, nous atteignons en utilisant une combinaison de deux types de lignes. Une des lignes est naturelle, avec la surface de la nature. Et la seconde, les lignes sont polisées et ils récupèrent la beauté de la structure de l'œil, les cristaux et la couleur, comme je l'ai dit. Nous avons utilisé le principe de la très fameuse artiste Victor Vazarelli, qui changeait les surfaces de l'eau en utilisant des lignes. Dans ce cas, les lignes underlènent la forme sophistiquée de l'eau naturelle, qui ressemblent vraiment à certains animaux, à certains fossiles. Et les lignes aussi changent un peu visuellement la forme. Et cela fait un effet très intéressant, finalement. A la fin, les manifestations, les organisateurs vont déplacer les sculpteurs dans la place définitive. C'est une nouvelle place, c'est le jardin des sculptures, c'est un nouvel projet d'obésine.